Ce que j'avais retenu de la première conférence sans être allée, c'était vraiment que l'économie des communs, les biens communs, était une alternative à proposer au marché. Je pense qu'on est dans l'exploration de tout ça. Il y a plein de mini-expériences qui font référence à ça. Sans nécessairement rejeter le marché. L'an dernier, quand on a fait le déjeuner des communs avant la marche des biens communs à Montréal, le 22 mai, on avait abordé « ce serait intéressant » de la nourriture gratuite pour le monde. Mais là, un an plus tard, il y a plein de gens qui plantent un peu partout dans la ville. C'est très rapide l'exploration d'alternatives à l'économie du marché. L'économie, c'est un tabou quand tu nous mets en retour. Cette conversation difficile autour de l'argent est aussi importante que toutes les autres conversations sur le changement social et tout le reste, les manières de travailler ensemble. Je reviens avec une certitude que c'est tout aussi important, parfois sinon plus. Parce que sinon, tu plafonnes sur quoi tu peux travailler si tu ne remets pas en question les modèles économiques qu'on a hérités dans notre monde où on est en ce moment. Ce n'est pas tout le monde qui pense à ça, parce qu'on pense à l'argent, ça veut dire qu'on est un entrepreneur et qu'on est à l'argent. Non, mais ce n'est pas ça du tout. Veiller sur le bien collectif des gens pour aujourd'hui et des générations futures veut dire regarder comment les modèles économiques qu'on se donne dans notre société pour tout. Quoi la réponse des communs au PPP ? On est en déficit incroyable. Pas tant de moyens que d'imagination et d'expérimentation autour de comment on s'auto-organise. Présentement, ce qu'on voit à Montréal, c'est beaucoup d'initiatives très volontaires, mais dès qu'ils ont le réflexe de vouloir se structurer, il y a un malaise incroyable. C'est comme s'ils ne pouvaient pas s'envisager qu'on puisse doter une structure qui va nous renforcer et nous amener plus loin parce qu'on va se donner des règles communes. C'est extrêmement exigeant de donner des règles communes, c'est extrêmement exigeant de vivre avec les règles communes, de les adapter et de les évoluer par rapport à l'espèce de confort que nous donnent les fonds bétonnés juridiquement actuelles. Il y a une dimension extrêmement entrepreneuriale au sens générique, au sens entrepreneur réussite, mais d'entrepreneuriat collectif complètement fou dans les communs, qui est à explorer. Je ne sais pas comment, mais qui vient d'une certaine prise de risque de non pas... C'est s'investir dans un projet, mais qui ne revient pas entièrement à nous. On est quand même dans l'économie collaborative. On est quand même dans l'économie du faire soi-même, d'échanger les choses. Et c'est là-dessus qu'on peut bâtir. Je prends toujours l'exemple de la tomate bio dans les milieux... parce qu'ils essaient de faire des marchés publics, puis ils se rendent compte que la seule manière de faire... que ça marche, c'est qu'il y a une mixité sociale. C'est-à-dire qu'il y a des gens assez à l'aise qui peuvent acheter des tomates bio pour permettre aux gens plus pauvres d'acheter la tomate ordinaire, par un dispositif pour assurer une sécurité alimentaire. C'est une manière de noyauter le fait qu'il y a un écart de revenus, puis il n'y a pas de même accessivité, parce que les marchands ne sont pas intéressés à venir à une place où les gens ne peuvent pas acheter des produits de luxe. Justement, c'est beaucoup lié à la gouvernance. On est comme coincé dans nos modes de gouvernance qui sont aussi les lieux où il y a le plus d'argent, où l'argent est le plus contrôlé. Dans l'ensemble des secteurs, tout le monde a besoin d'argent pour faire ce qu'il a besoin de faire. Mais elle est où, l'argent collectif? Elle est gérée par un système de gouvernance qu'on s'est donné. Puis c'est comme si on a abdiqué ce pouvoir collectif-là qu'on s'est donné, cette capacité collective-là financière qu'on s'est donnée, on a abdiqué. On a un gouvernement, des parties, un système qui marche plus ou moins, il y a de la collusion, mais on ne se lève pas pour changer ça. On en parle. Moi, je n'ai pas choisi d'avoir une chambre unique au Québec. Ça s'est pris il y a longtemps cette décision-là, puis j'aimerais bien avoir l'occasion de le faire vous aussi. Puis que nos systèmes politiques auraient peut-être avantage, à partir de maintenant, désormais, d'avoir une date de péremption. Moi, je ne veux pas prendre ce que je fais dans mon travail, puis de donner ça à l'État, parce que je veux juste que c'est trop risqué. Je préfère en garder propriété, la partager aux autres. Tu veux la prendre? Prends-la, ça me fait plaisir. Par contre, je ne veux pas en faire un bien d'État, parce que je ne le truste pas, cet État-là. Bien public versus bien commun. Bien public, c'est ça. On donne tout notre argent au gouvernement, à différents paliers, pour le bien commun, mais comment ça se traduit, comment on pourrait le redéfinir? Rediscuter la valeur de l'argent, rediscuter à quoi elle sert, mais en lien avec la gouvernance, parce que c'est quoi l'argent, qu'est-ce qui vaut de l'argent, qu'est-ce qui en vaut pas, qu'est-ce qu'on décide que collectivement, ce n'est pas monétarisé. L'argent comme bien commun, le travail comme bien commun, je pense que c'est intéressant. Le milieu de vie comme bien commun, c'est un peu là qu'on peut intervenir pour repenser carrément le modèle collectif. Ce qui façonne beaucoup les rapports des gens, c'est sûr que c'est des relations très adoptes, très costumières qu'on développe entre nous, nos habitudes. Mais ça aussi, il y a des systèmes qui sont éligés, le système du droit, le système de... tu as le droit de faire ça. Et au sein de l'entreprise, au sein de l'économie, c'est un immense système de droit extrêmement organisé pour le droit individuel. Et on est sous-développé, on n'a pas le vocabulaire pour aller dans le droit collectif, on n'a pas le vocabulaire pour inventer une manière d'être ensemble, parce que ça a une certaine exigence, une certaine contrainte. Donc, c'est plus facile de dire entre deux personnes, entre une entité et une personne, voici ton salaire. Si on veut atteindre des objectifs extrêmement apparents, il y a un travail de fond à faire sur une instrumentation qui n'est pas là. Et une instrumentation qui est à la fois dans les règles du jeu, mais aussi qui est à la fois dans la manière dont on met à la disposition des gens des outils pour pouvoir développer de nouvelles choses. C'est comme la partie en arrière, l'infrastructure, qu'on met en place pour permettre aux gens de pouvoir bâtir des choses par-dessus. Et présentement, quand on parle de travaux d'infrastructure, on parle d'asphalte, d'asphalte, du béton et de l'asphalte, des trottoirs. Puis, c'est comme si ils ne voyaient pas que la notion d'infrastructure est extrêmement puissante. C'est-à-dire que si on dit qu'on a de l'eau au robinet qui est gratuite, il y a toute une infrastructure qui est tout dans ça. L'infrastructure, c'est un moyen que ça sert à supporter. Pour moi, ça sert à supporter l'opération d'un processus. Qu'est-ce que je veux faire de ce processus-là? Est-ce que je veux donner de l'énergie à tout le monde ou est-ce que je veux permettre à tout le monde d'échanger de l'énergie? Si on fait des choix de finalités différentes, bien, nécessairement, on va avoir des choix d'infrastructures différentes. La question du pourquoi, elle prime sur la question du quoi. Puis, la question de la gouvernance en dessous de ça, je pense qu'elle vient après. La distribution de la richesse est imparfaite et tu arrives avec une volonté de partager quelque chose de commun et tu te retrouves obligé de vivre dans un monde où l'accès à ce savoir est inéparfaitement accessible. Les moyens sont pas là. Je trouve que ça, c'est un… Ce sont les obstacles auxquels on a à faire tout de suite. Il pourrait y avoir un droit des communs qui pourrait naître et qui pourrait se développer. Travaillons à faire en sorte qu'il y ait d'autres infrastructures qui naissent. On peut aller encore plus loin en disant, bien, si on donne aux citoyens des capacités de pouvoir produire ou faire un certain nombre de choses, puis que l'État supporte ces infrastructures-là au même titre qu'elle dépense des milliards de dollars pour supporter la voiture, l'économie de la voiture, de savoir que cette notion-là d'infrastructures soit présente au niveau des communs, et puis c'est peut-être là où le levier justement du politique joue. Est-ce que c'est la participation politique? Est-ce que c'est la pression des groupes? Tout ça est bon, comme on répond. L'émergence des biens communs, c'est de l'interstice, c'est de la gouvernance des biens communs. Puis concentrons-nous à comment on gouverne nos biens communs, comment on veut gouverner Wikipédia, comment on veut gouverner Mediawiki. Il y a des façons différentes de faire, puis je pense que plus on va se focusser sur trouver des façons pertinentes de gérer nos infrastructures, bien, moi, on va nous remettre dans les mains de l'État. Nous, comme personnes, des modèles passés qu'on peut réactualiser, je pense entre autres à la fabrique, les églises, l'idée du projet Saint-Marc qu'on a eu, puis ce qui me donne en tête, c'est qu'on doit inventer une nouvelle fabrique pour récupérer ces édifices, ces espaces-là. Une fabrique, c'était portée par les paroissiens, puis ça s'était basé sur quoi? On va dire une restructure de pouvoir, des obligations, mais c'est des obligations pour sauver leur vie après la mort. C'est l'éternité, après c'est long, l'éternité. Je m'ai été, mais c'est très long. Donc, il disait, dans le fond, pour un truc symbolique, social, de ce symbole, donc on se donnait, on prenait soin de l'Église, on investit des soins. C'est quoi la nouvelle fabrique qui va prendre soin de nos églises au sens de nos structures, de nos communs. Mais si on prend en compte que le système économique actuel qui dépasse la capacité des égosystèmes, puis qu'on s'en va vraiment dans le mur, il y a un contexte, il y a vraiment un contexte d'urgence d'agir. Je pense que si on revient aux besoins fondamentaux humains, comme on discutait, puis que les communs s'inscrivent dans cette mouvance-là, il y a une opportunité, le changement de paradigme qui est là. Si on veut, je ne sais pas, faire avancer la conversation sur les communs au Québec, ça pourrait être intéressant de la matcher avec quelque chose qui est dans une crise, que le système actuel n'est pas capable de continuer à faire vivre cette affaire-là. Donc, si on va continuer à avoir collectivement accès à ça, il faudrait qu'on s'organise autrement. Avoir des histoires qui se racontent pour ouvrir la créativité du possible là où il y a un défaut du système de fournir à quelque chose.